Nous sommes nombreux à grignoter sucré. Vous savez ces gâteaux ou ces carrés de chocolat que vous mangez alors que vous n'avez pas vraiment faim ? Eh bien c'est votre cerveau qui réclame du réconfort. Il y a deux types de faim. La faim physiologique, celle que vous ressentez au creux de l'estomac, et la faim émotionnelle, celle qui vous pousse à manger des aliments qui vont activer le circuit de la récompense. Et devinez quoi ? Ce sont les aliments sucrés qui activent le plus vite le circuit de la récompense dans votre cerveau. Alors qu'est-ce qu'il se passe quand vous mangez sucré ? Eh bien votre cerveau va libérer plusieurs hormones, et notamment de la dopamine, qui est notre hormone du plaisir. Elle est libérée dans votre cerveau dès que vous ressentez du plaisir. Quand vous avez une tension interne, le cerveau va être en quête de quelque chose pour pouvoir se soulager de cette tension. Dans le cas du sucre, il induit également une baisse du cortisol, notre hormone du stress, d'où l'apaisement immédiat ressenti quand vous mangez un aliment sucré. Le sucre a donc effectivement le pouvoir de soulager nos tensions, qu'elles soient corporelles ou psychiques, mais cet effet est temporaire. Une fois que le cerveau a associé plaisir et aliments, c'est lui qui va ensuite vous envoyer des messages pour vous inciter à consommer ce même type d'aliments. Plus vous consommez du sucre, plus vous en ressentez l'envie. Alors comment faire pour se libérer ou pour résister à ces envies de grignotage parfois irrépressibles ? Je vais vous donner deux techniques toutes simples. Pour faire passer une envie de sucre, vous pouvez sentir une huile essentielle qui pourra à la fois vous procurer du plaisir, un plaisir olfactif, tout en diminuant les tensions. Il y a l'huile essentielle de lavande, mais il y a également toutes les huiles essentielles à base d'agrumes qui ont des effets apaisants. La dernière technique, c'est celle de la respiration que vous pouvez en plus facilement associer avec celle des huiles essentielles. Fermez les yeux et soufflez par la bouche en comptant de cette manière. A la prochaine respiration, continuez à compter, mais en essayant d'aller un peu plus loin. Cette technique à faire pendant quelques minutes est très efficace pour relâcher les tensions suscitées par l'envie de sucre. Le fait de compter va également pouvoir détourner le cerveau de cette envie. En agissant à la fois sur le mental et sur le corps, ces deux techniques vont vous permettre de reprendre le contrôle sur vos envies. L'idée n'est pas de supprimer les aliments sucrés de votre alimentation, mais de les consommer au bon moment, peut-être en faisant un vrai goûter et dans des quantités plus modérées. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer !